Alors, au milieu de cette colonie abondante ici, de Iptis Spicigera, nous avons trouvé également une autre plante très aromatique, il s'agit de la même famille en fait, il s'agit de Iptis Suaveolens, que nous voyons ici, Iptis Suaveolens. C'est une plante, bon, dans sa morphologie, qui a beaucoup de points communs, avec Spicigera, mais il y a aussi beaucoup de différences. Alors, celle-là, on la rencontre un peu partout, en Afrique intertropicale, et on trouve ça en Asie, en Amérique tropicale aussi. C'est une plante annuelle, ou bisannuelle, selon les conditions d'humidité, et nous pouvons voir, sur ce pied en particulier, que sa hauteur peut facilement atteindre aussi, il est 1,50 m, parfois jusqu'à 2 m. Ma règle d'hôler à partir du sol fait 2 m, on voit là, mais on voit juste derrière un pied qui dépasse même légèrement les 2 m, ici. Et donc, ce qui frappe tout de suite, quand on prend celle-là, c'est que sa tige, qui peut être aussi une tige simple, ou un peu ramifiée, mais en général on va la trouver en tige dressée, donc, on peut remarquer que c'est recouvert d'une pubescence, qui est beaucoup plus abondante que sur l'espèce Spicigera. Il y a vraiment une barbe abondante sur les pétioles, sur la tige, et même sur les feuilles, au dos de la feuille. Il y a une pubescence assez remarquable. Alors, quand on regarde la tige, à cause de cette abondance de pubescence, on a l'impression qu'elle est moins anguleuse, en fait, que Spicigera, chez Suaveo Lens, mais en réalité c'est aussi quadrangulé, on touche, on voit bien les angles, c'est vraiment, on tient là un chevron, avec 4 angles, donc la section étant carrée. Donc ça c'est quelque chose qui peut nous aider à distinguer cette plante. Aussi, on peut voir que la tige est plus verdâtre, avec des teintes plus violacées, au départ des pétioles des feuilles, ici. Maintenant, on peut parler des feuilles. Les feuilles, je vois une feuille ici, la couleur un peu verte, on va dire le vert, la couleur verte, normale, et légèrement claire, à cause de l'abondante pubescence au dos. Le pétioles, il est aussi long. Alors, sur cet élément, cette feuille en particulier, on a combien ? Jusqu'à presque 5 cm de longueur de pétioles. La feuille a une forme, on va dire, un peu ovale, bien que vers la partie supérieure, ce soit plutôt pointu, un peu en cône. Le réseau de nervures en haut est plus évanescent que dans la face, sur la face qui regarde vers le sol, c'est plus visible là, c'est plus en relief, avec cette abondante pubescence. Alors, on peut compter, à côté de la nervure principale, les paires de nervures secondaires, on compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on va dire, 8 à 10 paires de nervures secondaires. Alors, cette feuille, comme on la voit, se distingue clairement, en ce qui concerne sa forme, de l'espèce Piscigéra, puisque là-bas, la feuille est plutôt de forme lancée au lait. On voit ici que la feuille est aussi légèrement, la base est un peu rentrée, c'est une feuille, on peut dire, cordée. Quand on regarde les dimensions de la feuille, on peut voir la largeur ici, et elle est de l'ordre de, sur cette feuille pleinement développée, 8 cm, sur une longueur qui atteint aussi facilement 10 cm, sinon un peu plus, 10 cm. Alors, en ce qui concerne les fleurs, on peut voir là, les fleurs apparaissent également à l'aisselle des feuilles, comme sur cet exemple. On voit les... on voit deux fleurs ici, même trois. Bon, et... la corolle des fleurs, avec les pétales, donc, on voit que c'est une couleur, disons, bleuâtre, qui tire vers le violet. et on voit carrément, il y a deux sortes, comme si c'est deux becs, qui s'ouvrent. Là, il y a un des becs qui semble avoir trois lobes, tandis que l'autre a deux lobes seulement. Donc, ces fleurs sont... si on regarde, l'ensemble de la touffe est pédonculée. on voit une petite queue, là, à la base. Bon, peut-être qu'on va prendre celle-là. Elle est très visible. Et puis l'un cul a une longueur de combien ? On va dire... 8 mm. Donc, je pense qu'il y a des fleurs où ça peut atteindre facilement 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Alors, donc, ce sont ces petites fleurs que l'on voit là. Quand on mesure l'ouverture des pétales, c'est de l'ordre de 4 mm sur... sur combien ? Sur 2 mm. 4 mm sur 2 mm. Alors, ce sont ces petites fleurs qui contiennent les organes de reproduction quand elles sont fécondées. Elles vont avoir les graines déposées à leur base, ici. Et ces graines qui peuvent être... qui peuvent tomber à maturité aussi par terre, ou qui peuvent être récupérées pour la multiplication de cette plante. Mais, comme nous l'avons dit, c'est une plante aromatique. Elle aussi, elle est utilisée, en fait, pour repousser les insectes, notamment les moustiques. On voit dans certains villages, d'ailleurs, que le soir, les villageois coupent les rameaux et utilisent ça en sorte d'éventail pour écarter les moustiques dans les endroits qui sont infestés de moustiques. Et donc, il y a beaucoup d'utilisation de cette plante qu'il est important de connaître et de distinguer de son cousin qui est Iptis Pissigia. Donc, ça, c'est Iptis suaveolens. Nous allons donner à la fin de la vidéo une série de mots que les phytothérapeutes et les herboristes vont combattre en utilisant également cette plante. Mais pour l'instant, voici quelques noms que nous ont pu glaner dans la littérature, les noms locaux. Alors, cette plante, les malinqués, par exemple, de la Guinée, l'appellent de ce courant. De ce courant. On peut retrouver le même nom chez les malinqués du Mali. Donc, par glissement, sans doute en Bambara, on trouvera un nom qui est très rapproché en connotation. Maintenant, au Sénégal, les Wolofs l'appellent Assa Van ou bien Assa Wan. Assa Wan. Maintenant, disons au Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler Dissibu. Dissibu. Et les peules en Guinée, l'ont appelé aussi Dussu-Courant, de la même manière que les malinqués, d'ailleurs. Alors, au Niger, en Hausa, ils diront Wari. Wari. En Côte d'Ivoire, dans la langue des Anis, ils vont l'appeler Sese Moro. Sese Moro. Voici donc, juste tiré au... Ah, mais on peut ajouter aussi en Ewe, en Togo, par exemple, ils l'appellent Aousa Ka Di ou bien Mugbe. Donc, nous avons tiré là quelques noms de la littérature pour cette merveilleuse petite plante qu'est Iptis Suaveo Lens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada